Il y a des jours qui changent notre vie à jamais. Comme le jour où ils sont arrivés. Nous n'avons toujours aucun signe de ce qu'on pourrait appeler un premier contact, les objets qui ont évolué. Colonel J.T. Weber du service de renseignement, faites vos valises. Vous êtes une des plus grandes expertes du monde en matière de traduction. Quelles sont les priorités ? Ce qu'ils veulent ? D'où ils viennent ? Je serai votre supérieur, mais vous travaillerez avec lui quand vous serez dans la cotille. C'est comme ça qu'on appelle l'OVNI. Le corps qu'ils transportaient, c'était qui ? Peu de gens ont les nerfs assez solides pour faire ça. Ils ont l'air de quoi ? Vous le saurez très bientôt. Chaque 18 heures, la porte s'ouvre. C'est là qu'on va entrer. Allez-y. Vous n'avez pas rêvé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent. Il faut qu'ils me voient. Dr. Banks ? Avez-vous perdu la tête ? Ça, ce sont des vraies présentations. De nouveaux OVNI se sont posés sur la planète. Il y en a 12 en tout. Je n'arriverai jamais à parler leur langue. On a deux jours. Prouvez une solution. Je suis un être humain. C'est leur langage. Il faut absolument être sûr qu'ils comprennent la différence entre une arme et un outil. Ils ont deux systèmes de langage complètement distincts. Est-ce que vous rêvez dans leur langage ? Maman, réveille-toi. Il est possible qu'ils veulent nous inciter à nous détruire entre nous. C'est une façon de nous forcer à travailler ensemble pour une fois. C'est plus compliqué que ça. En quoi c'est plus compliqué ? La Russie vient d'exécuter un de ses citoyens pour garder son secret. On a 21 heures avant qu'ils déclenchent une guerre mondiale. Comment clarifier leurs intentions ? J'y retourne. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pire ?